bonsoir et bienvenue sur sa boranette donc nous allons étudier dans cette séance la définition et mesures du capital donc il y en a à la section numéro 1 pour le troisième chapitre le facteur capital donc une espaline fil facteur capital donc on va commencer par la définition du capi du capital bien sûr nous avons vu le cours que le capital c'est un facteur de production donc le capital constitue il m'est fait un facteur de production donc un facteur de production au bain espagne à la zda à refaire le capital il vous a épargné ce n'est pas l'ensemble madame j'mont à aller bien les termes long pour produire d'autres biens termine dans quoi elle est bien qu'ils sont utilisés fait les termes non film à la rente à l'intèche voilà donc il correspond il correspond à l'ensemble de bien des biens et utiliser dont plusieurs cycles de production elle est dedans durant le processus de production les à la toul en mara rente à l'intèche de production termine donc à 10e bn espagne à une définition de capital mon a c'est un facteur de production le haut et barra l'astan ou à la majmou en talibien qui sont utilisés dans le prodon durant aller dans le processus de production elle est tout simplement n'aiment notre définition de ta capitale le capital le haut et barra l'achnou à l'a l'ensemble des biens de production tout simplement manabine espagne à l'incapital roua et barra l'a majmou en talibien de production à l'incapité définition de capital mais maintenant je trouve que le capital il prend deux formes donc au sens de définition donc capital technique au sens large et au sens strict kif kif ta aradena fi cour et nous à l'capital hua ibarra l'exemple bien sûr l'ensemble des biens l'ensemble dans un seul cycle de production donc regroupe regroupe 1 l'ensemble des biens l'ensemble des biens est utilisé au cours d'un seul cycle de production utilisé l'ensemble des biens utilisé dans un seul cycle de production au cours d'un seul cycle de production alors autrement dit c'est ce terme le romp maraouach d'affilé en tèche ou généralement on a on parle de quoi les biens et les biens et les biens de production je vais bien sûr mais bon par exemple on est aussi dans un seul vocal tour de 100 % donc celle de biens et les biens entre production où ils sont dans des biens et les biens pour les biens de production donc il faut que le capital circulant représente un peu en même temps qui est à l'expansion bien de production je veux dire non durable voilà voilà l'exemple d'un capital circulant nous avons fait des biens de production non durable ou bien nous avons fait des consommations intermédiaires consommation intermédiaires voilà nous avons vu la définition de la consommation intermédiaire en espérance elle constitue quoi la consommation intermédiaire je n'ai pas de définition la consommation intermédiaire correspond à quoi elle regroupe quoi l'ensemble des biens qui sont il y a même détruits qui disparaissent ou transformés au cours d'un seul cycle de production elle est dès le premier usage donc il y a quand même ils n'ont pas d'un seul cycle de production ils vont finir par quoi ils vont finir par disparaître ou alors transformé transformé c'est la consommation intermédiaire qui permet des biens de production qui fait deux exemples exemples exemple ici le capital circulant c'est la matière première exemple matière première de l'énergie de l'énergie de l'énergie On ne voit pas ce qu'on voit ici, c'est le premier qui est le capital circular, et le premier qui est le capital fixe. Donc, on va revenir à la définition. Pour réaliser une production, on va utiliser des biens de production. Les biens de production sont durables, et les biens sont utilisés dans plusieurs cycles de production. Le capital fixe correspond à quoi ? Donc, définition, il correspond à l'ensemble des biens. Les biens de production sont utilisés dans plusieurs cycles de production. Bien sûr, il y a des biens qui sont utilisés dans plusieurs cycles de production. Bien sûr, il y a des biens durables. Donc, le capital fixe est assimilé à des biens de production durables. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est donc le capital fixe. Pour l'exemple, par exemple, c'est le biens de production durables. Par exemple, le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment. C'est le bâtiment ou le terrain. Ou le machine. Vous voyez ? Donc, ce sont les biens de production durables. C'est ce qui le bâtiment ou le bâtiment. Ou le bâtiment ou le terrain. Ce sont les biens de production durables. Ce qui sont des biens de production durables. Ce qui sont des biens de production durables. Ce qui est le capital fixe. Nous revions ici pour une distinction. Pour l'essentie de l'utilisation du capital technique. C'est un sens large et strict. C'est un sens large. Du coup, il y a des biens de production. C'est le capital circulant, c'est-à-dire l'ensemble des biens de production durables, et le capital fixe qui est l'ensemble des productions durables. Au contraire, vous voyez ici, au sens strict, au sens strict, on dit qu'on appelle capital technique, au sens strict, on dit qu'on appelle des biens d'équipement, des biens d'équipement, des biens durables. Pourquoi c'est-à-dire que le capital technique, au sens strict, est-à-dire qu'on appelle le capital fixe ? Est-à-dire que c'est le capital technique, au sens strict et au sens large.